Rome ! J'aime beaucoup les séries historiques et avec Rome j'étais très content comparé à The Tudor. Rome est une série de 2005 diffusée sur HBO qui a fait deux saisons. Il y a un projet pharaonique, le mot lui correspond très bien parce qu'il voulait retracer une partie importante de l'antiquité qui parle de Jules César jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Donc c'est une série qui devait retracer en cinq saisons, cette époque charnière entre l'antiquité et le reste de l'histoire. C'est une série qui a coûté très 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 cher, il y a beaucoup de budget. Pour les premières saisons, à la fin non, on sent vraiment qu'il manque du budget ou les décors sont de moins en moins riches, c'est de plus en plus dans des petites pièces, il y a moins ces grands décors spectaculaires qu'on avait avant. L'histoire tombe un peu précipitée, ne se termine pas comme elle devrait se terminer. C'est peut-être une série qui est sortie un peu trop tôt, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'elle aura un peu plus de succès. À l'époque, voilà, elle n'en a pas vraiment eu, elle a été annulée trop tôt, c'est vraiment dommage, elle avait beaucoup de potentiel et c'est vraiment dommage d'avoir eu que deux saisons. Donc Rob's, c'est une série très historique, elle est connue pour sa véracité historique, même si elle fait quelques écarts pour se permettre un peu plus de fiction. On a des personnages de fiction totale qui n'ont jamais existé, mais leurs histoires ont toujours un lien avec l'époque où on n'était pas juste des histoires toutes bêtes qu'on pourrait transposer à notre époque. C'est toujours un prétexte pour parler des conditions des femmes à cette époque-là, des conditions des esclaves, des conditions des gladiateurs, des conditions des légionnaires. Ce que j'aime dans cette série, c'est qu'on voit autant les grands que les petits. Donc c'est une série d'HBO, c'est une série très crue, très vulgaire, un peu gore. Il y a pas mal de sexe, les gens ne se gênent pas, ils sont très chauds lapins. Ça a peut-être un peu préparé le terrain pour Game of Thrones. Il y avait de l'inceste, il y avait des femmes à poil, des hommes à poil. Les acteurs faisaient du nude full frontal très souvent. Les personnages importants pouvaient mourir du jour au lendemain. Il y a de très bons personnages féminins, je pense qu'il y a pas même des personnages féminins qui vont vous marquer. César a beaucoup de maîtresses, il y a même une femme qu'on voit très peu. Il y en a une qu'on suit beaucoup parce que c'est la mère de ses enfants, dont le fils va devenir empereur par sa suite. Mais il y a surtout Servilia, qui est sa première maîtresse, qui est jouée par Lindsay Duncan, qui est une excellente actrice, que vous avez vu dans Sherlock, que vous avez vu dans Doctor Who. Elle a vraiment un grand charisme et elle porte vraiment cette femme là de cette autre époque avec sa mythologie, ses dieux, ses histoires et Rome et la République. Un personnage qui va vraiment, vraiment vous marquer jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de son intrigue. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Un autre personnage féminin, Cléopâtre. Il y a eu beaucoup de Cléopathes qui ont été joués mais je pense que celle-là est très très bien. D'habitude on a un peu cette image Cléopâtre, un peu Alice Taylor, qui arrive comme ça, avec ses perruques et tout. Et là, c'est une espèce de petit chat sauvage égyptien qui arrive pour un peu renverser et mener à la baguette tout le monde. Jules César, il est très bien joué. C'est un très bon acteur qui m'a un peu réconcilié. La première fois que je l'ai vu, c'est dans Politik Animals, qui est une série, j'ai peur de vous la pitcher parce que je risque de vous vomir dessus. Il est jeune d'habitude. C'est vrai, quand on me dit César, j'imagine des vieux monsieur grisonnants. C'est une série très riche, très complète, très belle. Vous êtes vraiment plongé dans cet univers et dans cette époque. Et le premier pas que vous faites, c'est à travers le générique qui est excellent. C'est HBO qui est très connu pour ses très bons génériques. On dirait encore une musique de jeux vidéo de Pot & Click où vous allez jouer à Égypte ou Versailles. Là, vous allez jouer à Rome. Donc voilà, si vous voulez voir une série historique, sans forcément être fan de la Rome antique. Moi, je suis plus fan de l'Égypte antique, mais j'ai beaucoup aimé cette série-là. Si vous voulez voir des séries pas trop aseptisées avec du corps, du sang, avec du drame, de l'humour, de la grandeur, du peplum, de la passion. Voilà, c'est une série un peu bouquet garni, on va dire.